j'espère que vous allez bien donc enfin une nouvelle vidéo je sais très longtemps mais bon aujourd'hui on revient ensemble on va regarder mon album de vacances qui est j'ai fini hier soir je sais pas pourquoi je me suis je me suis motivée écoutez j'ai tout fini ce que j'avais alors bien sûr quand je vous avais dit la dernière fois j'avais oublié j'avais oublié des photos mais c'est pas bien grave c'est pas si je vais les intercaler ou pas sachant que là j'en peux plus d'utiliser la même collection il faut que je fasse autre chose parce que là c'est plus possible donc comme vous avez pu le voir donc j'utilise le classeur format traveller de citrus twist comme je l'utilisais plus pour un tn classique je me suis dit bah allez ça changera le format et tout et effectivement j'aime beaucoup ce format donc je pense que je vais garder l'idée pour pour les prochains albums donc à cette blabla on passe de suite au contenu alors ce qui est bien c'est que j'ai pu intercaler des pages avec des pochettes enfin non des pochettes avec des pages tout court voilà et ça permet du coup de dire que l'album soit pas du même format du début à la fin donc c'est ça que j'aime bien quand c'est un petit peu on va dire déstructuré et pas classique si vous connaissez un peu vous savez que j'aime pas tellement ce qui est classique donc voilà alors première page voilà donc c'est le j'ai fait un titre avec la ville globalement j'ai utilisé uniquement la collection horizon de pink paisley et de petits stickers de la collection sunny days voilà et c'est tout après j'avais mes tampons et voilà mais je voulais montrer déjà dans le dans le blog donc voilà derrière j'ai fait une page de scrap donc en fait ce que je faisais je faisais deux pages je les collais et après je faisais les trous pour que ça fasse un peu épais puis toute façon derrière il y avait rien donc il fallait bien fallait bien le cacher donc c'est quand même au bout d'un moment c'est quand même dur de comment dire de se renouveler niveau disposition sur les pages ou déco parce que une fois qu'on a toujours les mêmes produits dans les mains on est un peu en panne d'inspiration enfin pour moi au bout d'un moment c'était un peu qu'est ce que je vais faire et tout mais vous allez voir à la fin donc ce que j'ai fait j'ai mis à chaque fois une carte de journaling pour raconter la journée j'ai pas fait jour 1 jour 2 jour 3 j'ai pas marqué j'aurais pu franchement j'aurais pu mettre les dates c'est vrai que j'ai pas pensé je suis là je l'ai mis mais je crois qu'à la fin j'ai pas continué donc il faudrait peut-être que je le complète donc voilà une page de scrap sous pochette donc c'est les pochettes qui sont fournies avec avec l'album moi cela ce sont des pochettes que j'avais qui me restait en 6 par 8 que j'ai coupé en deux que j'ai percé encore une petite page derrière ce papier est très très joli je crois que c'est mon préféré de de la collection et là une pochette avec des petites cases de par de ça j'aime beaucoup franchement les cases les petites cases comme ça c'est c'est mon truc ce qu'on peut alterner photo et faire des petites déco à l'intérieur ensuite de l'autre côté on a pareil donc ça c'est ce que j'avais découpé et là j'ai utilisé des alphabets qui avait dans un kit et puis club c'est des alphabets en acétate que j'ai cousu donc c'est ils sont en transparence donc ça fait ça fait très joli dommage que j'ai pas pensé à les réutiliser loin dans l'album ensuite une page je ne savais pas quoi faire et en fait il me fallait un titre et je suis allée voir sur pinterest j'ai marqué travel quote quote je sais pas quoi la vie bref citation de voyage on va dire ça et du coup ça m'a sorti ça et ça m'a permis de pas trop décorer puisque le titre en fait c'est la déco ensuite une petite page donc là déjà je commençais à être en panne sèche niveau inspiration donc j'ai fait au delà page avec un petit cluster en bas voilà tout simplement donc journaling là qu'est ce que c'était oui donc des fois il ya deux sur un jour je fais plusieurs cartes de journaling parce que il y avait des choses à raconter donc là j'ai encore mis la date non après franchement j'ai vraiment oublié de mettre la date c'est complètement zappé donc je pense que je vais le je vais le compléter après donc là il y avait une petite carte en fait je voulais utiliser un tampon citrus twist il y avait une phrase qui disait elle n'était pas elle s'ennuyait pas c'est juste qu'elle était fatiguée entre les aventures en gros je vous fais la traduction vite fait et lui du coup c'était un peu ça ma fille qui faisait la sieste une après-midi alors qu'elle ne dort jamais et il fallait que je que je la documente je vais m'approcher un petit peu plus donc je l'ai intercalé tout ça en plein milieu mais ça fait un style j'aurais pu faire un petit peu plus parce que c'est sympa d'avoir des petites cartes comme ça et derrière j'ai juste mis ça pour habiller le truc donc un autre jour donc là aussi j'ai mis la date voilà donc là j'avais pas mal de photos ce jour là et en fait que j'ai fait quand j'ai préparé mes photos j'ai fait des photos de différents formats pour le même jour parce que je trouve c'est plus sympa et on peut faire plus de plus de choses parce que si vous avez toujours les photos entre par cas de partout enfin après au niveau de la déco c'est un peu rébarbatif pour cette carte en fait je sais pas ce que c'était cette carte déjà en fait j'ai découpé la fleur au cutter et en fait je les fais déborder sur la photo voilà donc là c'était à gérone donc pour celles qui sont fans de la série il y avait la fameuse cathédrale où il y avait grave de monde et en fait c'est la cathédrale qui a servi pour je sais plus quelle saison je crois que c'était la 5 quand jamie vient chercher sur ci après quand vous savez elle est il y a eu la scène où il y a shame shame et bien après il vient la chercher à cheval il monte sur les sur les marches et après il se casse et voilà en fait ça a été filmé là devant donc c'est pour ça qu'il y a énormément de monde devant cette cathédrale c'était la minute histoire voilà derrière j'ai complété avec ça alors là vous voyez ce qu'il faut enfin je sais pas c'est ce qu'il faut faire mais moi c'est ce que je fais quand je fais un album je le fais pas tout d'un coup du premier jour je le fais une fois je reviens quelques jours après ou une semaine après parce qu'en fait attendez il ya un petit truc un petit truc de scotch en fait pour moi je trouve qu'il ya un moment il ya un point j'arrive à un point où je sens que j'ai plus d'inspire et que je fais n'importe quoi donc c'est pas la peine de d'insister de continuer il vaut mieux faire une pause et et revenir plus tard donc là j'ai mis un cut file je voulais absolument mettre mettre des cut files dedans donc j'ai pris vacation tout simplement et j'ai décoré voilà par ci par là donc très simplement donc ça c'est ce que j'ai fait hier soir j'ai pas mal avancé quand même ce papier je pensais pas l'utiliser parce que oui c'est le papier qui fait un peu carrelage mais au final je le trouve très joli avec le bleu et le jaune de ce côté ce bleu est très beau ce nuance de bleu c'est ma nuance préférée pourtant j'aime pas trop le bleu mais dans les collections j'aime bien donc ça c'était une carte aussi qu'il y avait sur un papier que j'avais de la collection des cartes de project life voilà donc du coup je vais peut-être pouvoir tamponner la date on en est où 23 donc 24 à tout de suite quand il ya la date ça va beaucoup mieux ensuite donc c'est fait j'ai fait cette petite page donc j'ai montré en story hier vous avez été pas mal à me dire voilà c'est pas mal entre nous oui vous inquiétez pas je vais vous montrer et voilà pas d'inspire donc j'ai déchiré un peu du papier je mets en haut en bas et voilà j'ai cousu à la machine ensuite de l'autre côté un petit cut file ma photo est un peu grosse mais bon c'est pas grave que j'ai baqué à plusieurs endroits j'ai tamponné un petit peu et j'ai cousu le titre voilà et là en fait cette page je l'ai faite en tout dernier en fait il me restait deux photos j'avais plus de pochettes à case donc j'ai tout collé sur une page et j'ai mis un petit stickers mot et des chipboards un stickers par dessus voilà là le derrière je savais pas trop comment faire donc j'ai fait un peu au feeling j'avais les tags que j'avais dans le kit le kit club je lui ai dit allez je vais mettre un tag voilà et le dernier jour donc je vais tamponner voilà donc le dernier jour il n'y a pas grand chose j'avais deux trois même deux photos et en général le dernier jour de vacances quand on fait on prend la route c'est pas hyper intéressant donc là j'ai mis une photo quand on a fait les courses à la frontière et quand c'est arrêté manger et puis c'est fini donc là j'ai mis ce papier parce que je l'aime bien je suis là et derrière j'ai mis la carte la carte du restaurant de l'hôtel voilà les filles pour le feuilletage de l'album j'espère que ça vous a plu et j'espère que le petit vlog le petit vlog process vous a plu si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci n'hésitez pas à me le dire donc bien sûr ça me fait toujours plaisir de vous montrer mes créas et j'espère que ça vous inspire un petit peu et que ça vous donne des idées pour vous faire des petits albums ou quoi donc écoutez je vous laisse n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez et je vous pleins de bisous je vous dis à très vite merci